ALERTE GÉNERALE LEVEL 5 a enfin décidé de sortir un nouveau jeu, Inazuma Eleven. Et il est temps de le noter, il est temps de donner notre avis là-dessus. La démo est récemment sortie sur PlayStation 5 ainsi que PC. Elle était sortie précédemment sur Nintendo Switch, mais là, le maximum de joueurs a pu le tester ces derniers jours, dont moi, fan invétéré de la licence Inazuma. Il est temps de donner notre avis froidement sur ce jeu vidéo, même si c'est une bêta, il y aura toujours l'excuse de « Oui, mais c'est une version TS, ce n'est pas la version définitive. » « Oui, d'accord. » « Oui, bien sûr. Avec un panneau stop en face de moi. » « Et moi, je veux m'arrêter. » « Oui, bien sûr. » Ok, mais à ce que je sache, le jeu final ne sera pas un nouveau jeu, ça sera en partie créé à partir de cette bêta-là, donc on peut dès à présent la noter. Et le tout, bien sûr, comme vous le savez, froidement. On va noter cette œuvre très 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 froidement. Comme je vous l'ai dit, je suis un fan invétéré de cette licence. Et donc, comme on dit, qui aime bien, châtiez bien. Je serai le premier à être hypé par les bons trucs, mais le premier aussi à descendre le jeu s'il y a des trucs qui sont totalement flopesques. Avant de commencer et de lâcher le contexte qu'il y a autour de ce jeu, parce qu'il y a une vraie histoire autour de ce jeu Inazuma Eleven, et même autour des jeux vidéo Inazuma Eleven, il y a un certain historique que je vais devoir vous expliquer. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à suivre la chaîne. Il y a des vidéos très régulièrement sur cette chaîne. N'hésite pas à mettre cette foutue cloche, à me suivre sur les réseaux Twitter, Insta, tu connais. Je suis bien sûr ton tweetos préféré, ça ne bouge pas. Comme je le disais, en effet, les jeux Inazuma Eleven ont un certain historique. Level 5 est l'éditeur de tous ces jeux. Et le premier jeu Inazuma Eleven sorti date de 2008. Il est sorti en France en 2011. Je l'ai connu cette année-là grâce au jeu DS. C'était totalement légendaire. Quelle période de ma vie légendaire ? Entre le jeu vidéo, ensuite l'anime qui sort. Mais c'était complètement fou. La licence a continué à sortir des jeux au fur et à mesure que les saisons de l'anime étaient créées. Après Inazuma Eleven 1, il y a eu le 2, Tempête de feu, Tempête de glace, ensuite il y a eu le 3, le Bomber et Spark qui sont sortis en 2010 au Japon et en 2013 en Europe. Le jeu a dépassé les 1 million d'exemplaires. La série télévisée est visionnée par des millions de téléspectateurs partout en Europe. Le jeu Inazuma Eleven 3 en 3 jours a vendu 550 000 jeux. Et donc, on se dit que le Velfa avait parti pour cartonner à chaque sortie. Après la fin de la génération qu'on connaît, celle de Mark Evans, etc. Il y a la suite avec Inazuma Eleven Go et leurs jeux qui sont dédiés qui sortent. Ombre et Lumière en 2011, tu connais. Il y a eu le Go Chronostone. Et là, on se dit mais c'est légendaire, les jeux se vendent, sauf que non. À partir d'Inazuma Eleven 2 Chronostone, on commence déjà à constater une baisse de vente dans les jeux Inazuma Eleven. Les gens sont moins accrochés. Il y a une baisse de hype assez générale. Et cet échec général va se culminer avec le troisième jeu de la série Inazuma Eleven Go, le Galaxy. Sorti en deux versions Supernova et Big Bang en 2013 au Japon, ce jeu-là a été un échec commercial cuisant. Vraiment. Et ça a refroidi, mais vraiment refroidi, froidement, les développeurs de jeux tellement refroidis. que ça a été le dernier jeu en date sorti en 2013. Inazuma Eleven Go Galaxy et le dernier jeu Inazuma Eleven à avoir vu le jour. Avant cet échec, on peut quand même noter qu'il y a eu des excellents jeux, cette fois-ci non pas sortis sur DS, mais sur Wii. Je me suis tellement saigné à ce jeu. C'est les jeux Inazuma Eleven Strikers. Qui dit console plus puissante, dit graphisme plus beau. Et là, on rentre vraiment dans une catégorie de jeux Inazuma Eleven au gameplay légendaire. Finis-toi avec ton petit stylet et tes petits bonhommes en 2D qui bougent, qui par la suite vont devenir en 3D. Là, c'est des big personnages en 3D, hyper bien modélisés. Et ce jeu-là est un big succès. Tellement successful qu'il va avoir trois exemplaires. Inazuma Eleven Strikers pour le premier, le Strikers 2012 Extreme pour le deuxième, et le Ghost Strikers sorti en 2013. Mais après ça, c'est le grand flop. C'est le grand néant et Inazuma Eleven disparaît littéralement du paysage du jeu vidéo qu'on a tous connu. Level 5 nous a complètement perdus et on a vu qu'ils étaient en train de tâtonner comme jamais. On a attendu des années pour avoir ce nouveau projet-là, Inazuma Eleven Victory Road, qui a été rebooté à un nombre indéfini deux fois. Au début, il s'appelait Great Road, après il s'est transformé en Victory Road. Le gameplay a été remodifié je ne sais combien de fois et cela fait des années qu'on attendait ce jeu-là qui a été, comme je l'ai dit précédemment, reboot à l'infini. Sauf qu'on y est, il est finalement sorti en bêta, ce qui est un très très bon signe concernant l'avancée du jeu vidéo. J'ai pu y jouer je ne sais pas combien d'heures, il est temps de la tester. Divisé en deux parties, le mode histoire ainsi que le mode compétition, celui où tu peux jouer contre l'ordinateur et contre des joueurs en ligne en classé, cette bêta-là nous rassure sur plusieurs aspects. Tout d'abord le mode histoire qui est totalement légendaire. Enfin, un mode histoire Inazuma Eleven avec la même recette que les jeux précédents mais qui cette fois-ci a des graphismes revisités à la hausse. Qu'est-ce que ça fait plaisir ? J'ai kiffé ! Même si ça peut être redondant, ce qui est le cas de tous les modes histoire d'Inazuma Eleven, celui-là en termes de graphismes ramène quelque chose en plus. Et parlons des scènes animées. Mappa a réalisé toutes les scènes animées concernant ce jeu vidéo-là et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas floppé. C'est légendaire. Les scènes sont sublimes. Et il arrive même qu'il y ait des scènes en 3D qui te fassent croire que c'est de la cinématique alors que non, c'est fait avec le moteur du jeu. Et ça, c'est légendaire. Ce que j'ai toujours kiffé dans les jeux Inazuma Eleven, c'est cette dualité-là. Tu fais ton aventure, mais t'as des scènes animées qui popent comme ça dans le mode histoire. Ça rajoute de l'immersion et c'est complètement incroyable. Donc, gros point positif au niveau du mode histoire, on n'a pu le tester qu'un seul chapitre. Et en termes techniques, c'est tout simplement bon. C'est méchant, ça reste sur des zones assez restreintes, mais on connaît la recette Inazuma Eleven. On va parler maintenant de l'autre mode, le point central, le point névralgique de cette bêta. Là où tu vas pouvoir te la donner en online, créer ton équipe avec les différents joueurs qui sont disponibles et découvrir le gameplay. Ma première impression lors de mon premier match quand j'ai joué à Inazuma Eleven Victory Road, c'est bordel, ça a l'air assez complexe. On est très loin du Inazuma Eleven Strikers ou même des jeux DS. Même si les jeux DS, pour ceux qui jouaient de manière quand même assez assidue, avaient rentré le fait qu'il y a des données à respecter, des données de frappe, des données de tir, des compétences au niveau des tirs de chaque personnage. Ce qui fait que tu as un jeu qui rentre dans le domaine un petit peu statistique. Surtout quand tu jouais contre les plus grosses équipes de chaque jeu. Là, dès le début du jeu, tu rentres dans une autre phase. Le jeu est beaucoup plus profond que ce que tu peux imaginer en jouant au précédent jeu Inazuma Eleven. Il y a plein de stats qui rentrent en compte. Chaque personnage a des aptitudes, chaque entraîneur a des aptitudes, chaque équipe a des tactiques que tu peux modifier, qui te donnent des aptitudes temporaires. Chaque technique a des aptitudes. Il y a les classiques, types de personnages, vraiment le truc B à bas d'Inazuma Eleven. Sauf qu'en rajoutant toutes ces stats-là, en rajoutant toutes ces données parallèles, ces données au niveau des duels, au niveau des arrêts, au niveau des tirs, ça te donne l'impression que le jeu est beaucoup plus complexe. Et ça te donne vraiment envie de le grind. J'ai joué en mode classé et c'est super intéressant. Le fait d'élever ton équipe de niveau et de pouvoir rivaliser avec des équipes beaucoup plus fortes, c'est vraiment hyper appréciable. En plus, ils ont rajouté le fait que chaque personnage puisse évoluer en ayant un niveau de rareté à chaque fois de plus en plus supérieur. On dirait que tu es en train de jouer à Pokémon et qu'il est en train d'évoluer. C'est fou. C'est juste grisant. Tu vois l'évolution des persos. Mais en termes d'innovation de gameplay et complexité du gameplay, on est vraiment servi avec ce jeu. En termes de jouabilité, je ne vais pas vous mentir que le jeu m'a fait kiffer sur bien des aspects bien qu'il y a des points à revoir totalement. On va rentrer un petit peu dans les points négatifs car s'il y a bien un point qui est négatif, c'est en termes de jouabilité à certains moments. C'est vraiment compliqué et il y a des moments où tu peux rager. A la fois, le gameplay est vraiment fluide dans tout ce qui est pass, enchaînement entre moments de dribble et moments de duel, enchaînement entre moments de sprint et moments de frappe. Mais il y a plein de détails qui peut à la longue te frustrer dans la jouabilité et qui pour moi doivent être améliorés d'urgence avant la sortie du vrai jeu. Pour commencer, il y a une sorte de rigidité, de zinzin à certains moments. Quand le mec tape un sprint et que tu appuies sur la fonctionnalité de sprint, c'est-à-dire de charge vraiment puissante, le mec est incontrôlable. Il va tout droit sans s'arrêter, tu ne peux rien faire. Il y a bien des moments où des fois, tu fais ton sprint dans la direction de la ligne de touche. Tu te dis, bon, le mec, tranquille, je fais ce sprint, je m'arrête, je fais la passe, je continue. Non, le mec sprint et sort du terrain, il y a touche pour l'adversaire. T'as envie de péter un câble. Au niveau des changements de perso, là aussi, c'est vraiment brouillon. Quand le mec te tape une contre-attaque de Isassgruppen, quand le mec te tape une de ses contre-attaques par l'Allemagne nazie de 45, ça peut dire qu'au niveau des switches de personnages, t'es totalement perdu. Et il y a même des fois où le mec est clairement en train d'attaquer, mais tellement tu galères à switcher sur le bon perso, ta caméra est toujours au niveau des attaquants et le mec est quasiment au niveau de ta surface. Pareil pour le fait que certaines passes t'es extrêmement dur à réaliser. Quand l'adversaire te met une pression de zinzin et que c'est ton goal qui a la balle, je peux dire qu'il arrive des fois où tu peux réellement galérer à faire une passe à un de tes joueurs, tellement t'es sûr qu'il y a 50% de chance dans certaines formations qu'il récupère la balle à chaque fois. Pareil, et ce sera peut-être le dernier point, celui qui pour moi me frustre tellement, c'est quand tu rentres dans ta zone, dans ton niveau de zone. Arrivé aux abords de la surface, tu peux arriver dans un état qui s'appelle la zone, l'état qui te permet de réaliser des attaques offensives, de placer les défenseurs pour qu'ils puissent faire une technique défensive. Et c'est vraiment le mind game en fait des phases offensives et défensives. Le jeu est au ralenti, ce qui te permet d'avoir le temps de faire des passes, d'exécuter tes techniques et de placer tes défenseurs. Il y a certains moments où, je vais vous le dire froidement, très très froidement, les défenseurs vont plus vite que les attaquants. Je sais que c'est une fonction qu'ils ont mis pour ne pas trop déséquilibrer les attaques parce que sinon ce serait trop facile de marquer et d'atteindre le gardien. Mais il y a certains moments où c'est beaucoup trop frustrant. Quand j'arrive à faire des passes, pour mettre un petit peu la défense à mal, je trouve une ouverture. Que mon Axel Blaze est là, prêt à lâcher une demi-volée des ténèbres et que son animation de frappe est au ralenti pendant que Jack, je vous parle bien de Jack, 130 kg, il a 12 ans, tape un sprint des ténèbres et marche plus vite qu'Axel Blaze et réussit à intercepter la frappe, t'as juste envie de fracasser ton écran. Et donc à ce niveau-là, c'est compliqué, peut-être re-adapter le niveau de vitesse de chacun pour rendre la chose un petit peu plus réaliste, vraiment. Mais sinon, à part ça, le gameplay est vraiment jouissif. Tu kiffes ta vie à jouer à Inazuma Eleven. T'as juste une hâte, c'est d'avoir tous les personnages de disponibles, pouvoir faire v'là les teams, car rien qu'avec les personnages de la bêta, il y a déjà des stratégies d'équipes qui peuvent sortir, t'as déjà des types d'équipes différentes, des équipes brèches, des équipes fautes, c'est fou de dire comme ça, mais oui, il y a des équipes qui peuvent provoquer des fautes, et donc c'est jouissif de zinzin. Il fait partie pour moi, de par juste sa complexité, d'un des meilleurs jeux Inazuma Eleven sorti à ce jour, et je pense qu'à sa sortie, ça sera le meilleur jeu Inazuma Eleven sorti à ce jour. On n'est qu'à la bêta. Imaginez-vous avec le jeu complet, tous les personnages sur le online, ça va se la fumer comme never. Tu vas vouloir collectionner tes personnages, les faire augmenter en niveau, qu'est-ce que c'est jouissif. Et donc voilà les gars, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui ont joué à cette bêta-là, si vous avez kiffé ou pas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre la chaîne, on parlera de ce jeu-là lorsqu'il sortira. Logiquement, il devrait sortir court en 2024 ou 2025, on n'est jamais sûr avec Level E, il peut très bien sortir en 2025 ou en 2035, donc je resterai à l'affût, et je vous ferai une vidéo à la sortie du jeu principal. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre à travers les réseaux sociaux, c'est dans la description, Twitter, Insta, TikTok, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Alto-san, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada